Musique Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les bigoudis magiques et j'ai une invitée aujourd'hui, ma maman parce qu'en fait c'est elle qui les a achetés pour tout vous expliquer, ma maman a les cheveux frisés mais les... là c'est séché naturellement hein ? Oui quand les cheveux sèchent naturellement ça lui fait pas des boucles hyper bien formées donc d'habitude elle les met en forme avec le sèche-cheveux sauf qu'un jour le sèche-cheveux lui a pété à la gueule du coup elle a trop peur et elle veut plus utiliser le sèche-cheveux et donc la dernière fois sur internet elle a entendu parler des fameux bigoudis magiques donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui je me suis dit que ce serait intéressant de tester avec elle parce qu'on a pas du tout le même type de cheveux elle a les cheveux fins, il y en a pas beaucoup et un petit peu frisés et moi j'ai les cheveux très épais, longs et plus lisses donc comme ça on verra ce que ça donne sur tout type de cheveux donc nos fameux bigoudis magiques on ne connaissait pas du tout on les a achetés sur Cdiscount enfin tu les as achetés sur Cdiscount à combien tu les as achetés ? actuellement ils sont à 10 euros au lieu de 20 c'est là que je les ai trouvés les moins chers et t'as acheté deux packs donc deux packs qui ressemblent à ça il y en a un petit peu de toutes les couleurs parce qu'il y a différentes tailles et différents sens et il y a 36 bigoudis à l'intérieur donc 10 euros pour 36 bigoudis magiques et c'est un kit, il y a la petite baguette à côté on va tout vous expliquer de toute façon comment ça fonctionne nous n'avons jamais testé les bigoudis magiques donc on va tester ça pour la première fois aujourd'hui dans le kit donc on a notre petite baguette qui est en deux morceaux, on va la clipser voilà, pour faire notre petite baguette magique et ensuite on a des petits bigoudis enfin ce qui ressemble à ça je sais pas, c'est du plastique c'est quoi ? oui c'est une tresse de plastique et ça se déroule et ça se renroule tout seul comme ça et ça va sécher comme ça sur le cheveu on va mettre les cheveux à l'intérieur et ça va sécher comme ça sur le cheveu pour que ça fasse les petites boucles donc on y va ? c'est bon ? t'es prête ? ouais mais il faut que je coiffe mes cheveux ah bon, on va démêler nos cheveux et après on commence donc ça y est, elle est démêlée je suis à peu près démêlée normalement on va maintenant humidifier un petit peu nos cheveux je sais pas, un petit peu, pas trop faut pas que ce soit trop mouillé parce qu'il va falloir que le bigoudi enfin que ça sèche sur le bigoudi entièrement pour que ça tienne mais faut quand même mouiller un petit peu parce que si on le fait à sec je suppose que ça va pas tenir non plus donc faut mouiller juste ce qu'il faut je te mouille ? non ça te fait pas ? vas-y non c'est rigolo un peu dessous ? je sais au coiffeur cette fois-ci on va donc prendre notre petite baguette donc d'un côté il y a un crochet d'un côté il y a un truc ça sert à quoi qu'il y a ça ? je sais pas un petit dérapat pour pas que ça nous échappe des mains je sais pas bon voilà je ne sais pas bref l'important c'est le crochet et ensuite on va choisir alors je sais pas quelle taille je vais choisir les... bon je sais pas si c'est pareil sur tous les lots nous les plus longs c'est les bleus et les oranges je crois et après on en a des plus courts le vert il est plus court et les bleus et les oranges ils ont la même longueur mais il y en a dans un sens et un dans un autre sens pareil ça dépend comment tu les tiens oui c'est vrai quand même bon moi je vais faire au plus je peux même prendre la tête donc voilà et après qu'est-ce qu'on fait ? on enfile le machin dedans d'abord alors parce qu'en fait c'est un tube voilà mais sauf que ah moi j'y arrive un peu et moi j'y arrive pas tiens 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 regarde ça y est attends je suis pas sortie oh mais moi non plus oh mince c'est bouché vous voyez c'est la première fois qu'on les utilise voilà donc on a ah mais tu parles ah mais toi t'as pris le cours d'abord oui parce que je vais commencer par dessus mais moi je vais faire en fait elle va essayer de faire toute la tête vu qu'elle a pas trop de cheveux mais moi le kit sera pas assez il y aura pas assez de bigoudis dans le kit pour tous mes cheveux donc moi je vais juste faire des petites risettes par ci par là histoire de tester le truc mais je pourrais pas faire toute la tête donc on a nos fameux petits bigoudis sur la baguette ensuite c'est là qu'on va utiliser le petit crochet donc on va prendre une mèche je sais pas si je peux la prendre épaisse ou pas je sais pas c'est une mèche je pense oui pas plus fine je crois bon allez j'en prends un chouïa plus alors allez j'accroche mais tu m'attends même pas j'ai accroché allez vas-y montre comment tu fais je mets au ras du crâne peut-être ouais je fais monter les trucs et on tire sur la baguette et je tire sur la baguette pour faire passer la mèche c'est sorti oui pour faire passer la mèche à l'intérieur et c'est pile à la bonne longueur oh la la moi ça va pas être la même histoire mais moi je le mets d'où ? de la racine tu crois ? bah après tu le feras descendre non pas de la racine parce que j'y vois rien voilà attends hop là à peu près j'ai pas de glace j'ai essayé de me regarder dans le retour mais sans glace c'est pas évident quoi voilà ensuite je fais monter moi je suis pas fut mais le crochet vers le haut ce serait plus pratique parce que là le crochet vers le bas attendez je suis pas douée moi elle a fait ça toute sa vie donc je fais monter le machin et je tire sur la baguette oh la baguette mais ça j'avais pas passé à ça qu'est-ce que ça pouvait se... mais il faut que j'enlève tout quoi je suis emmerdée maintenant ah ouais ça c'est le problème quoi oh super tiens on échange de baguette bah non c'est bon je vais remboîter la mienne je sais pas elle était mal emboîtée ou quoi mais moi je vérifiais elle était bien ça clipse pas peut-être il faut mettre du scotch ça va pas clipser toi bah non 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 bon c'est chinois en même temps je recommence tout de suite t'as pas mis ton tube tout de suite ah mais oh la la c'est fait pour moi ce truc je vais essayer de mettre oui c'est dur à ouvrir la première fois là ouais bon je prends une mèche je surveille j'ai un oeil pour toi je prends une mèche je mets mon crochet vert en haut parce que je trouvais ça plus pratique je fais passer le bigoudi dessus et je tire sur la baguette et de nouveau regarde t'as le cucu là vas-y attrape oui d'accord mais bon c'est nul quoi moi j'ai un problème de baguette c'est pas possible et en plus mes cheveux ils sont super longs donc pour les faire passer c'est plus coton ouais ça a l'air compliqué toi non mais ça m'a pas tiré les cheveux quand même enfin ça m'a pas fait mal ça c'était juste un peu dur à bon et moi il me reste ça donc je vais en mettre un deuxième mais tu me passera ta baguette après pour voir ouais et moi tu crois que dans un verre ça rentre là bon c'est pas grave si un chouïa qui sort t'as pas tout mis c'est pas évident on n'a pas de glace donc je le mets contre l'âge de tronc ou je le vends qu'il fait du bruit contre relâche trop je monte de le bazar j'adore elle s'amuse bien bon et et moi là je mets quoi je sais pas encore un orage du coup un petit peut-être c'est quoi un petit c'est quoi non un petit bon jeu mais comment je sais lesquels vont dans le même sens mais ils vont dans le même sens là le rose et le verre ouais ouais mais si tu mets comme ça oh la la c'est compliqué d'essayer de le mettre de la même façon non j'échange la baguette magique quand je fais comme ça ça c'est dans la même façon à ma baguette magique il faut pas que ma boucle porte dans le sens inverse quand je fais je le mets dans ce sens je l'enfile comme ça dans ma baguette ouais c'est bon moi j'aurais filé comme ça moi quand c'est le cul là oui mais c'est pareil puisque moi je mets le crochet donc on dit la même chose en fait hop on va y arriver je vais mettre du rose je suis désolé si je enfin je sais pas si elle est où est ce qu'elle regarde mais moi je regarde beaucoup le retour parce que bah oui mais encore une fois sans miroir c'est pas le top alors pour voir si tu m'as donné ta baguette là ouais mais moi en fait je monte le truc là et j'attrape oui mais moi pour le test j'ai envie de tirer par là pour voir est celle là c'est pas des désolidariser je crois que c'est pas si c'est le bon sens tu es sûr si 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 regarde là si tu continues ça fait comme ça hop et c'est bon je suis pas sûr que ça va c'est là j'espère qu'on parle pas trop fort parce que c'est pas l'habitude de tourner avec ma maman ouais puis moi j'ai l'habitude de parler un peu fort quand je me et de crier et de rigoler et de faire l'idiot bon on va en faire quelques-uns de plus et puis on se retrouve après sinon la vidéo va durer 3000 ans j'espère que moi je vais m'en sortir parce que vous avez dû le remarquer je suis un peu moins fut fut ou alors c'est mes cheveux je sais pas vu qu'elle a les cheveux plus courts c'est peut-être et puis j'avais une baguette pourrie aussi tu as les cheveux plus longs ouais peut-être moins pratique sur les cheveux plus longs et déjà là j'ai mis deux bigoutiers il me reste un petit kiki quand même et je suis même pas partie de la racine donc moi il faut mettre il faudrait mettre trois bigoutiers pour faire tout mais il en existe des plus longs ouais non enfin moi j'ai pris le kit de base regardez comme je deviens une pro et là j'ai tiré sur ma baguette elle s'est pas ouverte il y en a qu'une des deux qui qui se clipse mal puis si ça tient pas un bout de ce côté puis voilà ouais c'est vrai C'est pas le coup qu'est ? C'est pas le coup qu'est ? Oh putain ! Oh j'ai mal à la tête ! C'est bon ! Oh putain ! Il y a pas rien de ta tête ! T'as l'écran ! Il y a ma mère ! Bon tu viens ? Je viendrai que ça tournera ! Et bien ça tourne ! Hello ! Ça y est ! Je vais dire des trucs rigolos en plus ! Merci ! J'ai eu un petit problème de baguette ! Elle m'a pété la baguette ! Donc... J'ai eu... Arrête ! Oh merde ! Il s'est pété en deux ! C'est pas grave ! Euh... Aïe ! Ah ! Donc... Reprenons ! J'ai eu un petit problème de baguette ! En fait... En fait... Elle a enfilé les bigoudis par le cuicunou là ! L'antidérapant, le... Je sais pas comment... Enfin voilà ! Et moi j'ai enfilé par le crochet ! Il faut pas faire ça ! Sauf qu'il faut pas faire ça ! Euh... Parce que... Bah du coup... En fait quand ils sont neufs les bigoudis... Le... Le trou là du... Du départ... Putain j'arrive pas à parler ! Euh... Il est un petit peu bouché ! Enfin quand ils sont neufs... Voilà c'est pas toujours très bien ouvert ! Et euh... Et du coup avec mon crochet ben j'ai bloqué ! Et il s'est cassé direct ! J'ai vraiment pas forcé beaucoup ! Et... Et... Et ça s'est cassé direct ! Excuse moi ! Donc bref ! Premier problème ! C'est le crochet ! Faites gaffe ! C'est pas hyper solide ! Et deuxième problème ! En fait euh... Moi j'ai fait euh... 4 mèches ! Et après euh... Je lui ai laissé les bigoudis pour qu'elle puisse elle faire toute sa tête ! Donc vous voyez comment elle est sublimissime ! Voilà ! Mais elle a fini sa tête ! Et après du coup il nous restait quelques bigoudis ! On s'est dit on va les mettre sur ma tête ! Mais moi j'en avais mort ! J'avais envie qu'elle me le fasse ! Parce que j'aime bien quand c'est elle qui me le fait ! C'est rigolo et tout ! Mais euh... Elle a voulu me le mettre ! Et ça m'a fait super mal ! Mais super mal ! Alors elle l'a enlevé ! Et après j'ai voulu recommencer en en mettant deux ! Et en fait je pense que c'est la mèche qu'elle a pris qui est trop grosse ! Parce qu'elle a pris une mèche un petit peu plus épaisse que ce que j'avais pris moi sur mes cheveux ! Et du coup j'arrivais pas à les passer dans le... Dans le truc ! Donc là on avait mis sur la baguette... Bon j'ai une baguette cassée mais... On avait mis sur la baguette deux bigoudis à la suite ! C'est plus pratique du coup pour faire le raccord ! Mais on n'est pas arrivé en plus le deuxième ! Donc je me retrouve avec un mini bigoudi qui est collé à la racine qui m'a tiré les cheveux de ouf ! Avec un aller-retour en fait ! Un aller-retour en fait ! À l'intérieur ! Je sais pas ! Donc je... Comme ça m'a fait mal et que j'en ai marre ! Je me suis dit on va laisser comme ça et on verra bien ce que ça donne ! Moi je crois que ça va marcher ! Donc du coup point négatif c'est que ça c'est pas très costaud ! Faut être délicat ! Voilà ! Faut faire gaffe avec les baguettes ! Celle-ci il a fallu qu'on la scotche et tout ! Donc faut faire gaffe c'est pas de la méga grande qualité ! Quand ils sont neufs aussi il y en a certains qui sont très embêtants à ouvrir les bigoudis ! Après ça c'est juste la première fois ! Les fois suivantes ça gênera pas ! Peut-être moi sur les cheveux longs franchement je pense pas que ce soit une bonne idée pour les cheveux longs ! Parce qu'on peut pas prendre de grosses mèches sinon ça arrache les cheveux c'est une horreur ! On arrive pas à les passer dans les bigoudis ! Et en plus moi pour ma longueur déjà je me suis coupé les cheveux donc ils sont pas aussi longs qu'avant ! Et déjà il me faut mettre 3 bigoudis à la suite ! Bon il y en a des plus longs mais même s'il y en a des plus longs je pense pas que ça fasse non plus toute la longueur ! Je pense qu'il faut au moins en mettre 2 ! Franchement en plus avec l'épaisseur que j'ai ! Moi j'ai fait 4 mèches là il m'en reste 3 tonnes des cheveux ! Sur cheveux longs et épais comme moi je pense pas que ce soit possible de faire toute la tête ! Quelques mèches comme ça mais toute la tête j'y crois pas trop ! C'est tout pour les points négatifs ? Ouais ! Après c'est super rigolo ! Ça on s'est bien marré ça y'a pas de doute ! C'est super rigolo à faire ! C'est quand même quand on prend... Moi quand je prends pas une mèche trop grosse et elle sur ses cheveux fins c'est très rapide ! Moi j'ai trouvé ça rigolo et facile à mettre ! Voilà ! Si on prend une toute petite mèche ou alors qu'on a des cheveux fins c'est assez rigolo à faire ! Et voilà ! Elle pour sa longueur elle a pas mis très longtemps à les mettre ! Et elle a pu faire toute la tête facilement avec un kit et quelques-uns des miens quand même ! Ouais ! Ça m'a pas fait mal ! J'ai pas cassé de baguette ! C'est juste sur mes gros cheveux à moi que c'est plus problématique quoi ! Mais sur ses cheveux à elle ça a bien marché ! Donc mitigé ! On va voir le résultat ! Donc là on les a un petit peu humidifiés comme vous avez pu le voir ! On va les laisser sécher ! Il y a des petits trous sur les bigoudis donc vous pouvez passer un coup de sèche-cheveux pour les sécher ! Nous on va attendre toute la journée avec... Enfin je sais pas quand est-ce qu'on va les enlever cet après-midi ? Je sais pas ! Bref on va attendre une bonne partie de la journée avant de les enlever et on les retirera juste après avec nous ! Nous revoilà après à peu près 3-4 heures après qu'on ait posé tout ça ! Je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit le vent s'est levé ! C'est la tempête en ce moment donc s'il y a du bruit c'est le vent ! Je suis désolée je n'ai rien pu faire pour arranger ça ! Donc du coup on va enlever tout ça ! Moi j'ai déjà enlevé mon petit machin là qu'on avait mal fait tout à l'heure parce que ça me tirait les cheveux ! Ça n'a rien donné parce que c'était encore humide et il y avait beaucoup de cheveux dedans ! Mais maintenant on va enlever tout ça ! Moi ça m'a quand même tiré les cheveux ! En fait c'est les petits cheveux qui se coincent dedans ! Enfin ça bouge et du coup des petits cheveux s'accrochent et ça tire un petit peu les petits cheveux ! Ça fait aussi du poids sur mes cheveux donc c'est un petit peu gênant à force ! Ça commence à me faire mal à la tête un petit peu ! Donc du coup on va tout retirer ! On y va ! Moi je tiens à dire que ça ne me fait pas mal du tout ! Elle elle sent rien évidemment ! Elle tout va bien ! Et oui ! Il y a 4 petits cheveux dedans ! Alors ça me fait pas mal ! Ça tire pas ! Ça fait du ressort ! C'est tout ! Allez ! Bon ! On y va alors ! Tu déroules là ! Ou tu tires direct dessus ! Je tire un ! Parce qu'il est en deux parties moi derrière là ! Ça fait quoi ? Bah... Ah ! Regarde ! Tu crois ! Non ? Ça fait... ça frise un peu mais c'est pas... Je m'attendais à plus... Et moi ? Plus ? Je sais pas ! Je m'attendais à plus... Enrouler encore ! Je sais pas ! Je continue hein ! Oui oui ! Moi j'y vais ! J'enlève tout hein ! Je sais pas si c'est dingo moi hein ! On verra ça à la fin ! On enlève tout ! Je déroule ! Et je tire ! Arrête ! Attends ! Arrête ! Laisse-le comme ça ! D'accord ! Donc on a retiré tous nos petits bigoutis et c'est vrai que ça fait vraiment la forme anglaise en fait ! Bon là c'est... J'avais pas de... Le petit bout ressorté ! Mais là ça fait vraiment l'anglaise je trouve ! Ça fait vraiment la forme anglaise ! Ouais ! Comme sur le bigoutis ! Ouais ! Ça fait à chaque fois la même forme ! J'avais peur du raccord mais ça va quand même ! On voit pas trop que j'en ai mis debout ! Après voilà ! Je sais pas ce que ça va donner ! Mélanger aux autres cheveux ! Je vais essayer de les détendre un peu ! Toi ça fait un petit peu pareil ! Mais comme ils sont plus coups... Ça c'est une anglaise aussi ! C'est pareil ! Je vais essayer d'arranger ! Allez vas-y ! Voilà donc pour le résultat ! T'as allé arranger un petit peu montre de derrière quand on voit les frisettes ! Ouais ! Là on voit bien ! Ça fait de jolies frisettes derrière ! Ouais ! C'est trop bien ! On voit pas du tout ta tête hein ! Parce qu'elle a des problèmes que souvent... Comme les cheveux sont un petit peu clairsement fins et tout ça ! Des fois on lui voit un petit peu la tête ! Et là ça va ! Ça fait volumineux je trouve ! Plus que d'habitude ! Bah oui ! Parce que d'habitude je mets juste trois bigoudis là ! Pour que ça fasse un peu moins ! Et là c'est beau partout ! Moi ça donne un petit peu de mouvement ! Après c'est sûr il y a que 2-3 mèches moi ! Donc voilà ! Mais bon le résultat est tout sympa ! Ah moi j'aime bien franchement ! Le résultat est sympa ! Et c'était facile à enlever ! Ça on a pas eu de problème ni l'une ni l'autre pour les enlever ! Donc pour moi, sur moi c'est sûr je les réutiliserai pas ! Je trouve pas ça pratique pour mes cheveux épais et mes cheveux lents ! Mais pour elle ça peut être une bonne idée ! Ouais ! Oui moi je m'en resservirai ! Je crois bien que ça m'aidera beaucoup ! Voilà donc pour ce petit test ! Je crois qu'on a tout dit ! Donc c'est terminé ! On vous fait tout plein de bisous ! Bye bye !